On est à Lille, au rond-point des Postes, jeudi soir à 19h30. La situation autour du rond-point est assez calme. Beaucoup de moyens de police sont présents et exceptionnellement, on a la présence du RAID. Chose qui est très surprenante pour du maintien de l'ordre. La population en présence, c'est beaucoup de jeunes de 14 à 20 ans, assez calme. Vers 20h30, un peu d'agitation, un jet de bouteilles vers les forces de l'ordre. Et là, le RAID traverse le rond-point des Postes à pied. Le blindé commence à tourner et les forces du RAID interviennent pour repousser les gamins vers le pont de l'Illénium qui mènent au commissariat central. À partir de ce moment-là, les forces du RAID suivent un petit groupe de gamins qui ont vraiment 12-14 ans et les amènent dans un petit bosquet qui descend vers l'autoroute. Donc, ce n'est pas volontaire de leur part. Mais les enfants s'engouffrent vers l'autoroute. J'ai peur, moi, pour les enfants qui se fassent renverser. Mais j'ai peur aussi de la présence du RAID puisqu'en fait, ils ont leur arme au point. Ils avancent en mettant en joue les gens et les moyens utilisés sont très lourds. Je ne connais rien du tout aux armes et donc j'ai même peur pour ma sécurité. Donc, je reste un peu à distance. Ils traversent le pont pour aller de l'autre côté de la route et là, ils ciblent des gamins. Et ils courent après. Et donc là, c'est la panique. Ils mettent en joue les gamins avec leurs armes. Ils en interpellent. Donc, ils sont au sol, armes contre eux. C'est d'une violence inouïe dans une situation qui était très calme. L'incompréhension pour moi, c'est de comprendre pourquoi une débauche de moyens comme ça, à ce moment-là, c'est assez terrifiant.